100 000 piastres de dépenses pour des t-shirts blancs. 100 000 piastres de dépenses pour faire des petits sous-mesures à nos petites madames gouverneures générales. Moi, Marie-Simon, Julie Payette, on a appris dans un article du journal de Montréal qu'eux autres, ils ont des comptes de dépenses, hein? Pis que ça dépense, là, pis qu'ils sont autorisés jusqu'à 135 000 piastres de vêtements. Vous, êtes-vous remboursés pour vos vêtements quand vous travaillez? Avez-vous cette même chance-là? Êtes-vous d'accord, vous, qu'avec notre argent, ils remboursent des t-shirts blancs pis des petites robes sous-mesures pour nos petites madames? Pis, honnêtement, je suis allé voir être faites quelques photos, c'est pas sensationnel. On parle de beau, là, ça. Regardez, aujourd'hui, là, on retrouve à Miami Beach. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Si on avait un compte de dépenses de 200 000 piastres, nous autres, est-ce qu'on pourrait se payer des affaires-là plus souvent, probablement, hein? Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça pis j'ai peut-être une idée à vous proposer, on va savoir ce que vous en pensez. Parce que si les autres, ils ont le droit de se faire rembourser leurs t-shirts blancs... Là, je dis ça parce que je suis allé voir en ligne pis je les payais, je les fais à 15 sous, c'est comme un pantalon blanc, t-shirt blanc, le banner du nerf, pis Marie-Simon, ben, elle, c'est des affaires qui ressemblent à du linge indien. Mais à un moment donné, as-tu obligé de payer ça? T'es obligé, nous autres? Je sais pas. Bon, alors, je me... je vais jouer la petite intro pis je vous dis une petite idée qu'on pourrait faire pis créer notre député pour que nous, on puisse aussi être, en fait, en bénéficier un petit peu. All right? Fait que je vous fais jouer l'intro pis je parle de ça tout à fait. Ciao la gang! Hey, allo la gang, c'est pour nous les vrais affaires, c'est le bullshit, regardez ça si c'est beau. Miami Beach. Eh oui. Je suis allé à l'hôtel parce que demain commence la conférence Bitcoin 2023. Vous le savez que moi, ma courteau, je suis dans l'univers du Bitcoin et je suis ici, là, pour assister à cette conférence-là qui commence demain. Maintenant, j'avais le goût de vous parler, là, des supers dépenses de nos gouverneurs généraux. Ouais, Mary Simon, là, qui dépense apparemment, là, beaucoup avec du linge inuit, là, elle donne des contrats pour des robes sur mesure ou des tricots à coût de douze cents, quinze cents piastres. Et Julie Payette qui, elle, ça fait faire des robes sur mesure, là, la petite dame, là, pour des deux mille cinq cents piastres, trois mille piastres. Pis, honnêtement, je veux pas être méchant, le goût est dans la nature, là, mais ça, c'est beau, selon moi. Les robes que j'ai vues sur le web, c'est pas si beau que ça. Alors, plus rien que mon goût, par exemple. Mais là, moi, je me dis, pis juste avant, là, ok, likez la vidéo, gang, ok, likez la vidéo si vous voulez dans... C'est bon pour l'algorithme, là, vous savez, Facebook veut pas trop nous diffuser quand on critique nos gouvernements. Alors, si vous likez la vidéo, vous envoyez un signal à l'algorithme, donc ça aide la diffusion. Pis, à la fin, partagé, on veut rassembler des gens comme nous qui veulent se faire des vraies affaires, c'est le bullshit, right? Maintenant, j'ai une idée. Euh, moi, là, je figure qu'à un moment donné, on peut crier, je peux faire des vidéos tant que je veux, ils changeront pas la location, qu'ils ont voté pour Mary Smith... Mary Simon, excusez, pis Julie Payette, le gouverneur général. On se bat là-dedans, comme dans l'eau bénite, pis on m'y aidera pas. Maintenant, j'ai une idée, par contre. Vous, là, quand vous travaillez, là, est-ce que vous portez des vêtements? Est-ce qu'il y a un niveau de vêtements que vous devez acheter en plus de ce que vous porteriez peut-être la fin de semaine, ou quand vous êtes libre, et que peut-être vous seriez prêt à payer de votre propre argent, mais que là, en étant obligé d'acheter un certain type de vêtements pour l'emploi que vous avez, est-ce que vous aimeriez ça avoir le même genre d'avantages que Mary Simon pis Julie Payette, nos gouverneurs général? Naturellement, on pourra jamais se faire rembourser, là, ils voudront jamais ça. Par contre, si on avait à tout le moins le droit de les déduire fiscalement sur nos rapports d'impôt à la fin de l'année, hein? On paye tout le temps de 30 et 50 % d'impôt selon vos revenus. Si, à la fin de l'année, on fait dire, ok, j'ai dépensé 1000 ou 2000 piastres de vêtements, je peux venir l'enlever de mon revenu imposable pis à tout le moins ne pas être imposé là-dessus. Il me semble que là, on aura quelque chose d'un peu plus faire en notre argent, que le gouvernement gère et qu'il décide de donner à nos gouverneurs générales, pour s'habiller, pour se faire faire du vêtement sur mesure, et nous qui devons, par la bande aussi, dans la plupart des cas, s'acheter un vêtement spécial. Si vous êtes, même un employeur du gouvernement, si vous êtes très haut gouvernement, je suis sûr que vous n'avez pas le même uniforme ou le même vêtement que si vous travailleriez comme serveur ou serveuse dans un BG Club, right? Alors, je me demande si on pourrait faire à commercial, dans les commentaires à commercial, votre député, quel que ce soit votre député de la CAQ ou libérale, et que vous dites, hey, j'aimerais faire une déduction fiscale pour mes vêtements quand je travaille. Je trouve que ça serait un deal plus fair que ce qu'on a en ce moment, avec le gouverneur général qui a les dépenses dépenses en fait, qui est remboursé pour s'acheter des vêtements sur mesure, et nous qui payons les taxes, qui payons ces vêtements, mais qui ne pouvons pas déduire nos vêtements, nous, comme travailleurs, disons, ordinaires, pour eux autres. Je pourrais faire une vidéo qui questionne la nécessité d'avoir le poste de gouverneur général, parce qu'entre vous, moi et la boîte à lunch, je ne suis pas si d'accord que ça, moi, avec le poste de gouverneur général, je ne vois pas ce que ça sert. Mais à la base, si on pouvait déduire nos dépenses, je trouve que ça serait plus fair. Alors, aujourd'hui, là, je voulais juste vous pitcher ça de même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, puis partagez. Sharez dans vos réseaux, c'est bon, ça va rassembler le monde comme nous autres, on va se faire dire, faire des affaires, zéro bullshit, puis qui sont tannés. Qui sont tannés, qui aient des câlisses de deal de même, qui sont signés par nos gouvernement au fil du temps, et qui privilégient seulement l'élite politique, hein? Le gouverneur général, le premier ministre, les ministres, puis les dinamis. Nous autres, au moins, si on pouvait déduire... Je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui... Si vous êtes travailleur de la construction, vous êtes travailleur de la gouvernement, vous êtes travailleur dans la restauration, peu importe, c'est tout votre linge que vous prenez pour travailler, vous pouvez le déduire à 100% sur vos rapports d'impôts, ça serait un moindre mal. Ça serait, à tout le moins, un petit peu plus win-win que qu'est-ce qu'on a en ce moment. Qu'est-ce qu'en pensez? Écrivez-moi ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Puis, écoutez, moi, je vous dis, aujourd'hui, ça va être tout. Mais aujourd'hui, cette semaine, en fait, je vais être à la conférence Bitcoin 2023. J'ai bien hâte de vous en parler, ça commence demain. Et je vais l'ouvrir vraiment là. Fait que, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous pourriez taguer votre député, là, à commercial, puis taguer votre député, et dire, hey, oui, je veux une déduction fiscale pour mes vêtements quand je travaille. Hein? Je sais pas ce que ça va penser. J'ai hâte de vous lire. Alors, sur ça, bien, écoutez, je vous laisse profiter de la beauté de Miami Beach. Il fait chaud, cette-là, là, vous savez, je suis tout à l'enfance, un peu. Donc, ouais, il fait chaud. Il est des records, là, en ce moment, ici. Et c'est toute beauté. Alors, l'été 101 au Québec, ça va être le fun. Mais là, bien, moi, j'en profite un petit peu plus, une journée un peu plus que ça. Alors, sur ça, je vous dis, j'ai hâte de vous lire. Et finissez par liker et partager dans vos réseaux. C'est bon, ça rassemble le monde, puis c'est bon pour l'algorithme. All right? Et moi, je vous dis, bien, à bientôt pour une autre vidéo, les vraies affaires zéro bullshit. Ciao, la gang. Sous-titrage ST' 501